Le domaine des probabilités Pour répondre à ces deux questions, nous allons nous servir de ce tableau à double entrée. Personnes masculines, personnes féminines, personnes daltoniennes et personnes non daltoniennes. Nous savons qu'au total il y a 1000 personnes. Donc dans ces cases-là, nous inscrivons 1000. 420 sont masculines. Masculines au total, il y en a 420. Et pour ces cas-là, nous pouvons de suite inscrire 580, vu que la somme de ces deux nombres doit être égale à 1000. On nous dit que 60 des personnes choisies sont daltoniennes. Donc daltoniennes, il y en a au total 60. Et pour ces cas-là, on peut de suite inscrire 940, vu que la somme de ces deux nombres doit être égale à 1000. On nous dit que 60 des personnes choisies sont daltoniennes, ça c'est inscrit, dont 40 masculines. Autrement dit, dans ces cases-là, il faut inscrire 40. Et pour ces cas-là, on peut de suite inscrire 20. Là, de suite 380. Et là, de suite 560. Répondons d'abord à la question A. Quelle est la probabilité qu'une personne féminine soit daltonienne? Nous cherchons donc la probabilité qu'une personne soit daltonienne, à condition qu'elle soit féminine. Nous savons donc qu'il s'agit d'une des 580 personnes, dont 20 sont daltoniennes. Donc pour calculer cette probabilité, pas besoin de formule de probabilité, il suffit de lire dans ce tableau. Cette probabilité, c'est 20 sur 580, c'est-à-dire 1 vingt-neuvième. Question B. Une personne n'est pas daltonienne, donc nous savons qu'il s'agit d'une des 940 personnes. Quelle est la probabilité qu'elle soit masculine? Mais il y en a 380. Donc, pour calculer cette probabilité conditionnelle, probabilité que la personne soit masculine, sachant qu'elle est non daltonienne, nous n'avons pas besoin de formule de probabilité, il suffit de lire dans le tableau. Cette probabilité, c'est 380 divisé par 940, comme ceci. Et cette fraction se simplifie encore en 19 quarante-septième. Et voilà, la tâche est terminée.